Après la libération de 6 enfants enlevés à Fongotongo, 5 autres personnes viennent d'être kidnappées. Des femmes enlevées par des individus dans les villages Lhotsa et Keu. Les détails avec notre reporter Eric Matane. Encore des enlevements à Fongotongo. 5 femmes ont été enlevées dans la matinée du 17 avril 2019 aux environs de 11h. Le premier cas a eu lieu au Katshekeu dans le village Zifouet où une fille bourreau a été supprie par ses bourreaux qui réclament une rançon de 10 bœufs. Le second s'est déroulé dans le village Lhotsa au lieu du carrière de sa haple où 4 femmes ont été kidnappées alors qu'elles étaient au champ pour les travaux champêtres. Parmi elles, une qui a déjà subi le même sort 3 fois et a toujours été libérée après paiement de rançon. L'époux de l'une des femmes enlevées nous raconte la scène. Ils étaient au nombre de 6. On a laissé 2. C'est à ce moment-là que celle-là est venue. Il était au champ avec sa camarade. En tournée dans le département de la Menoa, le colonel James Milombang, commandant de la Légion de gendarmerie pour l'Ouest, s'est rendu sur les lieux avec son état-major pour réconforter les familles, mais aussi leur demander une collaboration franche avec les forces de maintien de l'ordre pour une action efficace. Je peux vous agresser à un message de réconfort et d'encouragement, de croire que ces enfants vont revenir. C'est pour ça que de temps en temps, on vous demande aussi de nous aider en nous fournissant des renseignements. Parce que quand vous fermez la bouche, ça se joue contre vous-même. Au moment où nous qui tions les lieux, le collégion a demandé à son état-major d'investir et ratisser les lieux pour mettre hors d'état de nuit, c'est hors la loi qui se retrouve dans ces villages, qui partagent les frontières avec la région du sud-ouest. Et hier, à Douala, les parents également.